Musique Hi, how are ya ? Alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et pas des moindres puisque aujourd'hui On va s'attaquer à du lourd Alors vraiment du lourd aujourd'hui Puisque je vais tenter, je dis bien tenter Parce que jamais je vais y arriver, ça c'est clair et net De reproduire le make-up De Marion Caméléon Donc c'est la deuxième vidéo de la série De la reproduction des maquillages des youtubeurs J'ai commencé avec celui de Cam Hug Donc j'avais dans l'idée de reproduire ce maquillage qui est juste là Et je le trouvais plutôt sympa Et puis je me suis dit, allez go Si tu dois faire un maquillage D'elle, ce sera celui-là Parce qu'il y en a tellement qu'elle a fait mais tellement Que je me dis, ouf Cette fille en fait je la trouve tellement créative Elle a tellement des idées dans la tête Ça se voit que c'est une fille super organisée Et tout, enfin Franchement Marion Caméléon je la kiffe C'est vraiment une youtubeuse que j'arrive à regarder Genre d'un trait Ben je vais tout vous dire Oui je suis en couple avec 4, 5, 5 mecs Mais du coup je me rappelle plus bien leur prénom En fait je les mets dans la cave Elle m'a appris beaucoup au niveau de la technique Elle m'a appris beaucoup au niveau des couleurs J'ai regardé beaucoup ces vidéos explicatives et tout Et ça m'a plutôt aidée Donc aujourd'hui on va relever un challenge Et écoutez j'espère que ça va vraiment mener à quelque chose Voilà Donc c'est parti pour la vidéo Donc évidemment je vais commencer par le fond de teint Que j'utilise tout le temps Je pense que si vous me regardez depuis longtemps Vous devez certainement en avoir marre D'entendre toujours parler de ce truc Voilà Je vais prendre ce fond de teint là Et je pense qu'au niveau de l'anti-cerne Fond de teint, contouring, etc Ça change pas grand chose Donc écoutez je pense que je vais faire ça d'un trait Je vais pas m'expliquer Parce que de toute façon je fais tout le temps la même chose Bref Là je recommence à trop m'expliquer Donc je vais m'arrêter Et je vous laisse regarder la suite de la vidéo Plus ça va et plus je considère ce fond de teint Comme un fond de teint de roue de secours Parce que là Ça me couvre rien du tout C'est couvrant mais pas assez pour moi quoi Je n'ai pas la base belouise Zori not Zori Tu mets du... Un fard à paupières couleur chair juste là Et boum Tes fards à paupières sont estompés direct J'ai jamais testé Mais on va tester aujourd'hui Je vais faire vraiment genre étendre mon look Mon eye look et tout Et ensuite faire les sourcils Elle a mis comme highlighter Je pense qu'elle en a mis un doré Alors on va partir pour un doré Vraiment je trouve que quand t'as de l'highlighter Genre tout devient plus beau Genre tout devient plus clair Plus lisse Par la suite je vais mélanger un vert foncé Avec un noir Et mettre ça dans le creux de paupières Maintenant je vais venir prendre mon vert Et donc estomper ça sur le petit effet smoky Que j'ai déjà fait précédemment C'est pas si moche que ça Enfin je m'attendais à vraiment pire déjà pour commencer Maintenant elle met du jaune ici Sauf que c'est un jaune froid Et moi je n'ai pas de jaune froid J'ai un jaune chaud Genre un jaune presque orangé Et ça va pas Oh mais en fait ça va ça rend bien Non c'est trop chaud comme teinte Ah j'aime pas C'est trop chaud Oh là là on commence à faire n'importe quoi Ok ça ne ressemble absolument pas à ce qu'elle fait Bon je pense que c'est le seul truc auquel on peut s'attendre Déjà mon jaune n'est pas très pigmenté Et puis c'est pas un jaune froid Donc ça me dérange un peu Je peux pas faire tout ce que je veux avec ça Donc c'est pas génial Ok alors maintenant elle coupe le Chris J'aurais fait un cut Chris Mais euh Comment vous dire que Comme j'ai les pompiers Les pompières Les paupières tombantes Je sais pas comment je vais réussir Parce qu'elle fait un truc dans ce style là Genre une vague et tout Moi je vais jamais y arriver Oh la vache je suis dans la merde Je sais pas comment je vais faire C'était dur A la suite de ça je vais venir prendre un bleu froid Enfin je crois que c'est un bleu froid qu'elle a pris Non c'est un bleu chaud Je vais venir prendre un bleu chaud Oh je sens que je vais trembler Je vais jamais y arriver là Ma main tremble Oh je sais pas, j'ai pas de pleurer Je vais le faire Réaliser J'aurais pu faire Je vais venir prendre un bleu chaud Je vais vous donner Héritier J'aurais pu faire Je vais t'en faire J'aurais pu faire J'aurais pu faire et comme si c'était pas assez suffisant elles nous ont refait un autre cas de crise oh la vache mais dur mais je sais pas comment elle est fait tu me diras si ça fait des années des années, des années, des années bon elle a pas s'entend non plus mais je veux dire si ça fait super longtemps qu'elle fait ça ça m'étonne pas et moi je vais jamais y arriver je le sens et ces pinceaux d'ali express vraiment il m'énerve il y a des poils qui sortent du coup ça fait pas vous savez un pinceau genre boum ça fait des trucs genre parce que les poils de pinceau en fait se barrent genre trop chiant ah oui au fait et je sais que Marion je sais que Marion Caméléon elle utilise vraiment genre une base couleur chair mais moi je trouve que la base couleur blanche genre ça ramène plus de couleur enfin je sais pas comment vous dire genre par exemple pour un fard pas très pigmenté il pop plus je trouve avec du blanc qu'avec du beige ou du couleur chair très 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 claire alors d'après ce que j'ai compris là ici elle met du noir voire du vert très 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 foncé là elle met du vert clair et là elle met du jaune si j'ai bien compris donc je pense que c'est un rappel à l'arcade sourcilière ici et ça me fait rire parce que je me souviens qu'à ce stade de la vidéo quand t'es fermé les yeux on aurait dit un bonhomme qui louche ça me fait rire je sais pas à l'arcade sourcilière ici ok bon là je vais passer à l'étape qui risque d'être impossible ça va être le liner blanc bon allez ok oh là là oh là là oh là là non mais là ça passe parce que je housse les sourcils mais si je les baisse bon je suis pas faire ça maintenant parce que ça va transférer mais si je les baisse ça va faire ça va être dégueulasse mais ma main elle tremble j'en ai marre qu'elle tremble comme ça donc à la suite je vais venir mettre du fard à paupières noir vert foncé en bas et venir estomper avec du vert clair exactement comme sur la vidéo et donc à la suite de ça marion utilise un espace d'highlighter dans le coin interne mais le souci c'est que j'ai pas ça genre j'ai vraiment rien j'ai qu'une palette clairement je pense que si jamais je m'écarte un tout petit peu du tuto par manque de matériel je pense pas que ce soit vraiment une soit si horrible que ça donc du coup je vais prendre du jaune pailleter et l'appliquer en coin interne on va passer maintenant au liner noir ça va ça va être ça va être chaud encore non oui non Ok là franchement je kiffe le make up Je kiffe vraiment Et vous savez je trouve ça super intéressant de voir les techniques des autres gens Parce que ça te permet de te faire évoluer tellement Le soleil est en train de se coucher d'ailleurs en aparté Du coup c'est pour ça que la luminosité elle baisse peut être un petit peu pour vous Je sais qu'elle applique au niveau de la muqueuse du bleu là Mais j'ai pas ça donc ça sera pas possible Mais elle applique du noir dans la muqueuse supérieure Donc ça par contre j'ai Mais j'ai peur que ça vienne tomber en bas Parce qu'en fait c'est tout le temps ça qui arrive à chaque fois Comme il est pas waterproof il tombe en bas Donc du coup je mettrai rien Par contre je vais mettre le mascara Donc j'utilise le Damn Girl de chez Too Faced Qui est vraiment vraiment pas mal Et après je mettrai des faux cibles Bon je vais passer maintenant à l'étape la plus importante Les sourcils Parce qu'un maquillage en sourcil Ça va deux secondes quoi J'aime bien ça mais je sais que Je pense pas que ce soit vraiment trop le style de Marion Just give me what I want Baby Can you give me what I need Just give me what I want Just give me what I want Bon alors je vous l'ai pas dit Mais du coup j'ai foncé un petit peu la queue du sourcil Avec du fard à paupières noir Comme ça ça fait un joli dégradé Je vais pas m'aventurer à faire des faux poils de sourcils Parce que bon Un peu la galère j'y arrive pas Et au final je vais venir prendre un gloss de chez Nice Cosmetics Un lingerie que je trouve vraiment super beau Et que je mets maintenant quasiment tout le temps Je sais que Marion avait choisi un lip liner J'en ai pas déjà ça c'est clair Après elle avait choisi un gloss plutôt rosé Et bah j'en ai pas non plus Donc on reste contenté de ça C'est un gloss blanc avec des paillettes bleues Violettes, rouges C'est magnifique C'est juste trop trop beau Donc Et y'a rien de plus agréable qu'un gloss C'est pas vraiment le genre de maquillage Que je partirai pour tous les jours Parce que c'est super long Là ça m'a pris deux heures à deux heures et demie Mais Je trouve ça vraiment génial Et on voit vraiment la créativité derrière Marion Enfin tout ce qu'elle fait Tous ses projets On voit que c'est vraiment une bosseuse C'est une personne franchement que j'admire énormément Au niveau du maquillage Tout ça Parce qu'elle a beaucoup de talent Elle a beaucoup de créativité Elle m'inspire beaucoup dans tous mes looks etc Et franchement De ce genre de look là Ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu Mais en tout cas j'adore D'ailleurs je pars en soirée là Et bah je vais garder ce maquillage là Voilà Donc du coup je vous souhaite de passer une excellente journée Moi je vous dis à bientôt Et La bisette Mouah